Ah ben tiens, puisqu'on parlait du boss, le voici, il est au guidon de la nouvelle Harley Road King 1450. C'est l'essai de la semaine dans Superbike 2000. Mais quelle idée d'aller essayer cette machine taillée pour les highways américaines sur les petites routes sinueuses de l'arrière-pays niçois. Je vous l'accorde, c'est un peu saugrenu comme idée, mais très vite, la Road King se révèle assez maniable. Rien à voir avec les vieilles enclumes de chez Harley Davidson quasiment impossibles à faire tourner dès que les lacets se font plus nombreux. Celle-ci est presque facile à dompter, simple à balancer de gauche à droite, malgré ses 385 kg, même si cette réalité devient un cauchemar à l'arrêt. En effet, le guidon extra-large devient là un handicap. La Road King est plus à l'aise pour faire demi-tour sur un parking de supermarché que dans une ruelle Corse. Deux bons points toutefois. Le pare-jambes protège bien des chutes à l'arrêt et permet de redresser l'engin sans trop d'efforts. Par ailleurs, la béquille latérale empêche la moto d'avancer et de choir lors d'un stationnement en pan. Platine repose-pied avec sélecteur double branche, sacoche recouverte de cuir, la Road King, suit la lignée des cruisers à l'américaine. Elle peut sans aucun doute être considérée comme l'entrée de gamme. Elle marie une ligne allégée et plutôt rétro à un équipement relativement réduit. Ainsi, ni top-case, ni autoradio, ni eau de carénage imposant au programme. Mais un simple pare-brise plat et des sacoches rigides en cuir sur le modèle classique qui se différencie aussi de la Road King standard par ses pneus à flancs blancs et surtout son injection électronique. Avec son énorme capotage de phare chromé, sa fourche large est tout aussi cinglante et son moteur haut et majestueux, la Harley-Davidson reste parmi les plus belles mécaniques. Elle ne se prive décidément de rien, surtout pas d'aluminium ou encore d'acier. Et nous, on adore ça. Allez, allez, assez rêvassé, il est temps de repartir sur la route. Comme tous les vétuis narlés-Davidson, le 1450 cm3 de la Road King est un moteur longue course. C'est-à-dire que la distance sur laquelle ces pistons se déplacent est supérieure à leur diamètre. Cela favorise le couple d'efficacité dès les plus bas régimes. Le moteur se montre bien assez charpenté pour vous emmener de 50 à 150 km à l'heure sur le même rapport, dans une poussée soutenue mais jamais brutale. Monté sur cylindre bloc, afin d'amortir les vibrations, il participe très peu aux efforts du cadre pour lier les deux roues. Capable de croiser à 140 km à l'heure, la machine déteste en revanche être forcée en virage, surtout au niveau du guidon. La garde au sol est largement suffisante et en cas de nécessité, les nouveaux freins avant sont nettement plus performants que les anciens modèles. Ils garantissent une décélération convaincante à condition de saisir vigoureusement l'énorme levier en alu. La consommation moyenne de 5,5 litres au 100 km permet des étapes de plus de 300 bornes sans ravitailler. Dommage toutefois que l'orifice de remplissage soit trop petit, attention aux gîtes les descentes. A part ce petit détail, cette Rodkin 1450 est un véritable bonheur pour la balade. Sous-titrage Société Radio-Canada